Cette semaine dans notre top gossip, les terrains de sport les plus insolites. Numéro 5, Federer et Nadal jouent au tennis sur l'eau. C'était au Qatar pour la promotion du tournoi de Doha. D'hommage qu'aucun des deux n'ait eu le réflexe de plonger pour attraper la balle. Numéro 4, du hockey dans un stade de football américain. The Big Chill at the Big House, c'est le match qui a opposé le 11 décembre 2010 les deux équipes de hockey de l'Université de Michigan. Le tout dans le plus grand stade de football américain des Etats-Unis. Record du nombre de spectateurs battus pour du hockey, 113 411 supporters. Numéro 3, le Red Bull King of the Rock. Pendant plus de 50 ans, des milliers de prisonniers ont tenté de s'échapper de la prison d'Alcatraz, située dans la baie de San Francisco. Aujourd'hui, Red Bull y organise un tournoi de streetball. Numéro 2, la finale des Mondiaux 2006 de Squatch. Elle s'est déroulée au pied des pyramides de Gizeh en Égypte, l'une des sept merveilles du monde. Un spectacle grandiose dans tous les sens du terme. À la première place, on retrouve Roger Federer, non pas au sommet de son art, mais sur l'héliport du Bourj Al Arab Hotel à Dubaï. Le Suisse a disputé un match d'exhibition face à André Agassi à plus de 300 mètres de hauteur. Pas de vertige, nos deux champions ont l'habitude de titiller les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada